On va démarrer. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lever le doigt parce que c'est important pour le défunt de se faire identifier, de ne pas le laisser partir. Alors, je vais démarrer un peu dramatiquement, mais ce n'est pas grave. Il faut bien démarrer. J'ai une mamie qui est venue me voir qui aurait pu être victime d'un accident de voiture. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Oui, voilà. Ma grand-mère est décédée, mais ce n'était pas un accident de voiture. Mais en fait, on lui avait prédit qu'elle décéderait d'un accident de voiture. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à elle. D'accord, vous savez, moi ça me va parce que c'est le signe de reconnaissance qu'on attend d'un défunt. Alors, la phrase qu'elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, j'étais âgée, mais j'étais forte. En fait, est-ce que ça vous parle ? Bon, comment s'appelait votre mamie ? Elle s'appelait Denise. Denise ? Denise. Allez. Elle était rigolote, non ? Je ne sais pas pourquoi, elle me parle de la poule au pot. Elle me montre une marmite où elle faisait les week-ends, en fait, comme si elle mettait des morceaux de poule. La poule au pot. Alors, peut-être que je décris mal, mais c'est... Elle devait avoir une marmite où les week-ends, elle mettait tout ça. Elle faisait un très bon couscous. Un très bon couscous ? Oui. Bon, alors, c'est mon décodeur qui marche mal. Mais en tout cas, ce côté cuisine, en fait, c'était important pour elle. Comment ça... Denise, OK. Elle me parle du jour du mardi, je ne sais pas c'est quoi. Vous chercherez, parce que ça... Elle me dit... C'est une dame, en fait, qui devait aussi, également... Je ne sais pas si elle s'habillait bien, mais elle me dit... Oh, ce soir, je me suis bien habillée pour toi. Je n'avais pas l'habitude de m'habiller bien. J'ai fait un effort. Je t'embrasse. Je sais que je ne te donne peut-être pas assez de signes, mais à partir de ce soir, tu en auras. Et sûrement dans les songes. Je ne sais pas si tu rêves beaucoup, mais elle me dit que les rêves, c'est important pour toi et qu'il faudra bien analyser tes rêves. Elle me parle aussi que tu doutes beaucoup par rapport à ton travail. Je ne sais pas si tu fais une reconversion ou quelque chose comme ça. Je ne fais pas une reconversion, mais j'ai des doutes par rapport à mon avenir professionnel, effectivement. Je n'ai pas entendu. Je dis que je ne fais pas de reconversion, mais j'ai des interrogations par rapport à mon avenir professionnel. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu veux te mettre à ton compte ou si tu veux créer quelque chose. Parce qu'elle me dit, des épreuves, tu en auras, mais ça va aller, ma petite. C'est marrant parce que là, elle te sert un thé à la menthe au jasmin. Je ne sais pas si elle faisait le thé. Oui, bien sûr. Mais voilà. Elle me dit, c'était important. Elle me dit, c'est moi-même qui ai préparé mes petits gâteaux. Elle devait préparer des petits gâteaux. Reste comme tu es, ne change pas, elle me dit. Elle t'aimait beaucoup parce qu'elle me dit, regarde, c'est ma petite fille la plus belle ce soir. Bon, on prend. C'est quelqu'un qui devait remercier beaucoup parce que j'entends merci, merci. Merci d'être là, merci. Tu as des forts ressentis ou des flashs, toi ? Non, jamais. Jamais ? Elle n'était pas comme ça, ta mamie, un peu, avec des intuitions ? Des intuitions, oui, mais pas de flash. Parce qu'elle me dit, elle me ressemble beaucoup plus que ce qu'elle peut s'imaginer. Fais-toi confiance. C'est drôle parce qu'il y a ce côté spirituel. Je ne sais pas si tu veux créer quelque chose. Il faudrait que tu mettes du spirituel et la famille dans ce que tu veux créer pour que ça réussisse, elle m'a dit. Alors, je suppose que son mari est parti aussi ? Oui, parce qu'elle me dit, j'ai retrouvé mon mari. On s'engueule un peu moins. Parce qu'on est obligé de s'adoucir de l'autre côté, elle me dit. Et c'est tout ce que je vais avoir parce qu'elle me dit, je laisse la place aux autres. Denise, si tu as d'autres choses à me montrer, sinon je vais couper le lien avec toi. Je ne sais pas pourquoi, elle me montre des cartes. Ça te parle ? Elle aimait beaucoup jouer aux cartes. D'accord, ok. Bon, elle me dit, c'est la dernière petite chose. Elle me dit, c'est la cerise sur le gâteau. Ok. Tu ne les as pas récupérées, ces cartes ? Non. Non. C'est un objet qu'elle tenait, ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Allez. Elle t'embrasse. Reste comme tu es. Aie confiance en toi. Il y aura des petits doutes, mais c'est normal, elle me fait comprendre. Tu es sur le bon chemin par rapport à ton travail. Je pense que ça te... Voilà. Je n'aime pas le mot « tarauder », mais ça te... Voilà. Enfin, tu as compris. Oui, absolument. Voilà. Même s'il y a des petites épreuves, ne t'inquiète pas, tu lui demandes... Par contre, elle me dit, voilà, elle m'engueule un peu parce qu'elle me dit, tu lui parles un peu à ta mamie de temps en temps. Oui, tout à fait. Très bien. Elle me dit un peu plus. D'accord ? Elle me dit... Je ne sais pas si elle aimait les bougies, mais tu allumes des bougies. Oui, beaucoup. D'accord. Est-ce que tu allumes des bougies pour elle de soi ? Oui, tout à fait. C'est important, ça. Je le ferai encore plus. Elle me dit, vous avez vu, je suis la première à passer. Je suis contente. Elle est fière. Ça me surprend guère. Oui, mais elle me dit, je suis fière parce que ma petite fille, elle est là. Elle me dit, en plus, elle me fait comprendre, elle me dit, tu vois, je me suis super bien habillée parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir des beaux habits quand j'étais terrestrement parlant. Elle me dit, est-ce que tu avais des questions ? Non, je l'aime, c'est tout. Là, tu n'as pas besoin de moi. Elle le sent. Allez, un grand merci à toi. Merci. Alors là, on va un peu... Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je canalise aussi des animaux. Et ce qui est très drôle, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a dû vivre dans une ferme et qui devait avoir un canard. Ça peut parler à qui ? Personne. On ne va pas laisser ce canard... Parce que j'ai un petit canard qui est venu et qui me disait, qui me faisait comprendre qu'il avait été bien. C'était un peu... Alors, ça remonte. Ce n'est pas l'année dernière. C'était il y a au moins 20 ans. Il n'y a personne qui a vécu dans une ferme ou qui allait voir des canards quand il était petit ou... Alors, moi aussi, pour le coup, il y avait des canards, mais on avait peur. Mais j'ai grandi à la ferme aussi. C'était vers l'âge de quel âge ? J'avais 5 ans, entre 3 ans et 8 ans. Oui, c'est ça. Et toi ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas des canards... Si, on les garde avec nous parce qu'on ne voulait pas que le papaté les tue. D'accord. Et ça ? On les cachait. Bon, alors c'est pour toi. Alors, prends le message du canard parce que c'est important. Comment ? Tu n'as même pas le nom de ce canard ? Non, mais effectivement, le fait qu'on évitait qu'il les tue... Oui, effectivement, le fait qu'on les protégeait, comme les lapins, les canards, je vois tout à fait les... Non, non, c'est un canard qui est venu et qui... Alors, c'est drôle, parce que quand il est venu me voir, il m'a dit... Voilà, je suis... Tu avais donné un nom, peut-être ? Non, mais mon avis, c'était... Tu sais, quand... Saturnin, là. Oui. Tu te rappelles, Saturnin ? Oui, oui. Quand on était... Si, c'est à l'époque de ma mère, mais moi, je... Voilà, je suis... Tu l'appelais... Alors, tu ne l'appelais pas Saturnin, tu l'appelais Joe ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est tout à fait le genre, oui, avec mes frères et sœurs de lait, oui. Alors, en fait, il te remercie parce que tu lui as donné une douce vie et que c'était sa seule distraction, en fait, qu'il avait. Alors, ça... Ça paraît... Ça paraît complètement débile d'avoir une âme de canard, mais elle est là, prends-le, parce que c'est un beau cadeau. Et tu vas être étonnée parce que c'est ton guide animal. Ah, d'accord. D'accord. Tu sais, pas de problème. Voilà. Oui, c'est un peu ça. En fait, il faut le garder, il faut le prendre parce que c'est... Il me dit, voilà, je suis Joe le canard et je veux parler à quelqu'un ce soir. Donc, c'est pour toi. Je prends. Il m'a dit qu'il t'aimait énormément. Et il m'a... Alors, c'est marrant parce qu'il m'a dit aussi que tes projets allaient se concrétiser. Alors, tu vois, je ne savais pas que c'était pour toi. Eh bien... Voilà. Je prends. Voilà. Donc, tu vois, c'était Joe le canard. Alors, moi, les animaux, je les vois assez rapidement. C'est... Voilà. Les contacts sont un peu moins longs qu'une âme humaine, mais c'est tout aussi touchant et c'est important de prendre et d'accepter, en fait, le message. Voilà. C'était Joe le canard. Je prends. Voilà. Alors, j'ai... Alors, je... L'âme qui est venue me voir, là, maintenant, elle ne m'a pas donné trop d'âge. C'est une âme, en fait, qui devait être majorette. OK, mais bien, les majorettes, est-ce que ça peut parler à quelqu'un qui aurait aimé être majorette ? Il y a ce terme des majorettes, en fait. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? On va affiner, ne vous inquiétez pas. Ça ne parle toujours pas. Ce n'est pas grave, on va affiner. Alors, moi, j'avais... J'avais peut-être un prénom avec un J. Bon. On ne va pas laisser passer la majorette. Oui. Mais même si... Alors, ce n'est pas forcément un parent, un ami. Ça peut être un ami ou ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que vous avez croisé. Il faut surtout lever le doigt, même si c'est... même si c'est très vague. Allez. Josie ou Joséphine ? Je devrais me faire confiance un peu plus. Joséphine. Ah, ben, c'est rigolo. OK. C'est Joséphine, oui, c'est ça. OK. C'est elle ? C'est pour toi ? Oui. C'était qui ? Ma grand-mère. D'accord. Elle adorait les majorettes ou elle était majorette ? Non, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Il faudrait que je demande à mon père. D'accord. Mais il y a ce côté majorette ? Tu ne sais pas si... Non, elle est décédée, j'étais petite fille. D'accord. Il faudra que tu te renseignes, c'est marrant. Pourquoi tu t'as interpellée, en fait ? Parce que la lettre J, tout simplement. Je prends. Alors, il faudra regarder parce qu'elle a ce côté majorette. C'est quelqu'un qui habitait par ici. Oui. OK. Elle aimait le mimosa parce que j'avais le mimosa en... Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Prends le message. Oui. Eh bien, Joséphine, en fait, elle me fait comprendre, en fait, que... Voilà. Elle me fait... Ouf ! Tu m'as reconnue. Renseigne-toi sur les majorettes. Parce que j'ai toujours aimé et j'ai toujours voulu être majorette ou peut-être qu'elle a été. Tu n'as jamais voulu être majorette, toi ? Petite, j'avais un... J'avais eu un... Allez, on y va. Un bâton. Merci beaucoup. C'était qui qui t'avait offert ça ? Je ne sais plus. Tu chercheras. C'est peut-être ta grand-mère. Ah, c'est rigolo. Voilà. Elle me fait comprendre que c'est quelqu'un qui ne devait peut-être pas avoir toute sa tête à la fin. Elle devait un peu... Tu sais, un peu... employer des mots pour un autre. Des choses comme ça. Certainement. Elle avait un cancer généralisé. Donc, certainement. Je te l'envoie parce que c'est ce qu'elle me donne. Tu me réponds juste par oui ou par non. C'est important, ça, pour moi. Allez, je vois des filles maintenant. Elle revient toujours... Elle habitait un petit village. Elle me fait comprendre qu'elle habitait un petit village. Ça te parle, ça ? Oui. Elle était très active dans ce petit village. Je pense. Eh bien, je t'explique parce qu'elle devait... Moi, ce qu'elle me montre, en fait, c'est comme si elle regardait des fois passer... Tu sais, quand, dans les villages, tu as les cérémonies de 14 juillet, des choses comme ça ? Il devait y avoir un défilé de majorette et c'est pour ça qu'elle t'avait offert le bâton. Tu chercheras parce que... Voilà. C'est important. Alors, elle devait aimer faire les gâteaux aussi. Ça, elle me l'envoie. Voilà. Mais bon, ça, ça me convient, mes moyens parce que toutes les grands-mères aiment cuisiner. Oui. Voilà. Mais elle me le donne. Elle me dit, attention, ne me vieillis pas plus que ce que je suis. Elle ne devait pas aimer qu'on dise qu'elle est âgée ou qu'elle est vieille parce qu'elle me dit, moi, je suis une mamie qui est... Voilà. Presque une mamie moderne et elle me dit parce que j'adorais aller au bal, j'adorais aller danser. C'est drôle parce qu'elle ne me montre pas son grand-père. C'est possible, ton grand-père ? Elle ne me le montre pas. Non, oui. C'est normal ? Oui. OK. Ils étaient... Oui. OK. De l'autre côté aussi parce qu'ils ne sont pas ensemble. Mais ça m'étonne. Et là, on me dit qu'est-ce qu'il était con ? Non, non, mais... C'est ça, c'est quoi ? Oui, oui, ça m'étonne. Bon, ça me va très bien. Tu vois que la... Voilà. Doucement. Doucement. Elle me montre aussi... Doucement, je t'ai dit. OK. Elle devait avoir en fait une maison où il y avait du terrain ou des choses comme ça. ou peut-être à côté, il y avait des arbres. Elle devait aller cueillir des cerises ou quelque chose comme ça. Ça peut te parler. Tu te renseigneras. OK. Parce qu'elle me montre des arbres, plutôt des cerisiers. J'aime bien être précis. Oui. Plutôt des cerisiers. Et je ne sais pas si... Je suis persuadée que soit elle allait les cueillir, soit son arbre préféré, soit son fruit préféré, c'était la cerise. Parce qu'elle me le montre. OK. Tu chercheras. Oui. Elle me dit que je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de mamies ce soir, elle me dit. Oh ! Et pareil, très fière qu'elle puisse te donner ça. Elle me dit que je suis juste à côté. Elle me montre aussi... Tu vas à l'église ? Oui. Elle me dit qu'elle est là, en fait. Elle me dit ne perds pas ta foi dans la vie, même si c'est compliqué. Elle me dit rappelle-toi quand je m'installais et quand je me posais sur le banc, je faisais pia, 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 pia. C'était des bons moments. Elle me fait comprendre que c'est marrant parce que tu m'as dit que tu n'as pas dû la connaître beaucoup. C'est un des regrets. Elle me dit que j'aurais tellement aimé échanger avec ma petite-fille. La vie en a décidé autrement. Ce n'est pas grave. Elle me fait comprendre qu'elle n'a jamais été aussi vivante que depuis qu'elle est de l'autre côté. Tu as le droit de jeter tout ce qui était dentelle parce que ce n'était pas terrible. Dantelle ? Oui. Moi, je n'en... Ah, ok. Je pense que oui. D'accord ? Oui. Voilà, tu prends. Oui, oui. J'ai beaucoup la lettre M qui se dessine par rapport à elle. Je ne sais pas pourquoi. M. Je ne sais pas si c'est... Si on est sur du mars ou du mai. 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 C'est le deuxième prénom de sa maman. Mai, elle s'appelle ? Oui. D'accord. Ok, très bien. Je prends. Alors, je suppose qu'elle n'est pas là. Non. Je pense que si elle me parle d'elle, c'est qu'elles sont ensemble. Sa maman devait être... Je ne sais pas, je la vois tout le temps laver du linge. Tu prends. Tu ne l'as pas connue. Non, non. Ce n'était pas l'année dernière. Non. Ce n'est pas grave. Je t'envoie ça. Pareil, reste comme tu es. Elle me fait comprendre. Ne change rien. Continue d'aller à l'église. C'est important. Parce que tu connais quand même elle s'appelle Michel. Elle me parle de Michel. C'est qui ? Tu chercheras. Non, oui, je chercherai. Tu vois, il y a vraiment beaucoup cette lettre M qui se dessine par rapport à toi. Et c'est tout ce que je veux avoir. Elle t'embrasse. C'est marrant, depuis tout à l'heure, il y a un anniversaire bientôt qui arrive. Oui. Ah bon, d'accord, ok. Je voyais un gâteau avec des bougies, des choses comme ça. Elle me dit, elle sera là. Gardez-moi une table. Une stoppie. D'abord, garde... Bouh. Doucement, je t'ai dit. Gardez-moi une chaise. Vide, je serai avec vous et je fêterai l'anniversaire. Ok. Et c'est tout. D'accord. Et elle me dit, elle souhaite, je ne sais pas, pour qui est l'anniversaire. Oui. Elle dit, voilà, bon anniversaire, c'est pour qui l'anniversaire ? Mon père, son fils. D'accord. Eh bien, ses pensées, voilà, elle me dit, j'étais un peu dur avec lui. Je tiens à m'excuser. Je serai là pour son anniversaire. Gardez-moi une chaise vide, elle me dit. Ok. Et c'est tout. Merci. Je m'en vais comme je suis venue. Elle me dit. Oh oui. Avec du caractère, la manier. Oui. Alors, j'ai également quelqu'un qui est venu. C'est quelqu'un qui a dû avoir un accident et qu'on a retrouvé peut-être parti avec son chien. Qui aurait pu partir avec son chien. que le maître et son chien ont été retrouvés peut-être. Je ne suis pas forcément décédé. Ah, si, si. Ah, si. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Un ami, n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas quelqu'un familial ici. C'est peut-être quelqu'un qu'une personne a dû croiser ou... Bon, on va, on va, c'est pas grave, on va le laisser passer et puis si ça vient à vous, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une dame qui s'est présentée mais très, très, très sophistiquée et très chic. C'est une dame qui... Voilà, très chic. Elle vient à moi, très chic. Bien habillée. Tailleur, tout le temps. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Et je vais me lancer. Cette fois-ci, je vais donner le prénom. Gina ou quelque chose comme ça. Non, non. Tina. Hein ? Tina. Ah, je prends. Tina, je prends, oui. C'est pour toi ? C'était qui par rapport à toi ? Ma grand-mère. D'accord. Elle était toujours très, très bien habillée ? Sur les photos, tout le fait. Eh bien, ok, parfait. Bah, tu vois, tu l'attends. Elle me dit surtout, il fallait que tu... En fait, elle m'a pas menacée, mais presque. Elle m'a dit surtout, tu dis pas que j'étais mal habillée. Toujours chic en tailleur. C'est vrai, sur les photos, toutes les photos que j'ai d'elle, elle est toujours avec un beau manteau. Exactement. Elle me montre aussi un sac que vous avez récupéré, un sac un peu de luxe. Non, je crois pas. D'accord. Tu, enfin, tu te renseigneras. Là, ce qu'elle me dit, bon, déjà, elle te remercie de prendre le message parce que c'est important. Elle me fait comprendre qu'elle était pas facile à vivre, cette dame, et qu'il fallait la supporter. Et en fait, ça, c'est la première chose qu'elle me dit. Elle me dit surtout, excusez-moi de ne pas avoir été peut-être bienveillante quand j'étais sur Terre. De l'autre côté, je me suis vraiment calmée parce que c'est pas... Elle me fait comprendre aussi que je sais pas si elle avait pu... Elle devait aimer la vie, mais vraiment aimer la vie, c'est-à-dire profiter les restos, les choses comme ça. Elle devait... Voilà. C'était Tina, quoi. C'était Tina. Je sais pas si... Juste, tu peux me confirmer si elle était mariée ou pas. Oui, oui, oui. D'accord. Pourquoi ? Parce que... Alors, c'est toujours un peu délicat. C'était ta grand-mère. Peut-être qu'elle devait... Elle avait peut-être ton grand-père, mais elle me dit j'aimais bien regarder les autres hommes et c'était... Oui, ça, effectivement, moi, je l'ai pas... J'ai connu toute petite. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Tu te renseigneras. C'était quelqu'un qui était vraiment assez... Voilà, quoi. Il fallait la suivre et qui était peut-être assez dure. Elle me fait comprendre. Elle me dit, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des grands-mères qui faisaient la cuisine. C'est pas moi. Là, c'est loupé. Moi, je faisais pas la cuisine. J'adorais... Il faut que vous récupériez. Je sais pas si t'as récupéré un espèce de manteau en fourrure ou quelque chose comme ça. Garde-le. C'est son objet. Elle est encore très dans le matériel, cette dame. En plus, elle me dit cette dame. Elle me dit surtout ne m'appelle pas mamie, sinon ça va mal finir. Cette dame. Alors, le prénom, c'est pas Tina, mais c'est son surnom. Ça me va. Ça me va. Et c'est comme, tu vois, quand j'ai eu ce chose de Gina, c'est comme si on l'appelait dans la rue. Je lui ai dit son vrai nom. Je veux bien, ouais. C'est Clémentina. En fait, elle était italienne, donc c'est Clémentina et c'était mémé Tina. Mais ça me va, Tina. Et en fait, cette mamie, cette... Elle m'engueule. Cette dame. Cette dame, Tina, elle devait... Elle devait... Comment dire ? Quand on la voyait passer, on devait dire hé, Tina, comment ça va ? Hé, ta tati, comment ça va ? Tu vois ? J'ai entendu ça, en fait. Elle me dit les médiums, ça me passait en-dessus. Je suis bien obligée et forcée de dire que ça existe, elle me dit, parce que je communique avec ma petite-fille. Quel est le rapport ? Elle me montre un camion de pompier. C'est quoi le rapport ? Bon, tu le gardes. Non, c'est... Je sais qu'elle... Quand elle était proche de la fin, elle perdait la tête et qu'elle se perdait... En fait, elle sortait... Elle partait, elle fuyait et elle perdait un peu la tête. Et en fait, il me semble que c'est les pompiers qui appelaient mon papa pour lui dire qu'on a trouvé votre maman et dans la rue, qu'elle s'est échappée. En fait, on ne savait plus où elle habitait. Ça, c'est important. C'est tout ce que je veux avoir pour Tina parce que c'est... Elle est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, il faut que... En fait, elle n'est pas commode à faire parler, en fait. Parle italien, c'est pour ça. Non, mais... Parle italien. Elle m'a fait comprendre qu'elle était là. Elle m'a fait comprendre que... C'était quand même essentiel de te donner un message. Mais pas plus. C'est déjà bien. C'est vrai qu'on a partagé très peu de moments. Oui, mais... Si elle est nue, c'est qu'elle avait quand même un attachement à toi et c'est important. Vraiment, c'est important. Voilà. Et c'est tout ce que je vais... C'est tout ce que je vais avoir. Je regarde. Maintenant. Pour moi, ça me revient. Ça te parle. Ah. Dites-moi. La mort... Le chien... Personne ne sait. Oui, il y avait un chien mais il n'y avait pas ça. Oui. Je vous prends juste après. Très bien. Allez, parfait. Et je vais couper le lien avec Tina. Allez, parfait. Voilà. C'était un petit message court, mais... Bien. Allez. Je vais faire... Ce monsieur et son chien. En fait, ça m'est réunie parce que j'ai ma cousine tout à l'heure au téléphone. En fait, c'est son mari. D'accord. Je pense que c'est son mari. D'accord. On l'a retrouvé... Il avait un chien ? On l'a retrouvé avec ce chien ? C'est important. Oui, c'est un chien. D'accord. Ils étaient tous les trois. Ils ont eu un accident de voiture. D'accord. Il n'y a que sa femme qui s'en est sortie et le chien et mon cousin sont décédés. D'accord. Eh bien, on est... Mais comme c'est... Je ne sais pas, je ne m'attendais pas tellement... En fait, je n'étais pas... Oui, ça me fait la peine de me bouleverser. Je sais. Mais je veux dire, peut-être que c'est... Je peux vous poser... Alors, OK. Comment s'appelait... Richard. Richard. Et le chien ? Je m'en rappelle. C'est pas grave. C'est un gros chien. Oui, je dis le berge allemand. Eh oui. Richard a une fille. Je comprends bien. OK. Donc, Richard, les premiers mots qu'il a, c'est pour sa fille. D'accord ? Il pense à elle. Il me dit... Ouf ! On m'a reconnu. On m'a identifié. J'avais peur de repartir et pas pouvoir passer le message. C'est drôle parce que, en fait, quand ils ont eu cet accident, il me fait comprendre que c'est comme s'ils venaient d'acheter une maison ou ils allaient acheter une maison. Il y a quelque chose de... Où ils avaient le projet de s'installer. Et ça, il me dit... Tout à fait. Tu vois, je pourrais jamais m'installer avec l'amour de ma vie. Mais maintenant, je serai et je suis pour l'éternité à côté d'elle. C'est drôle parce que je ne sais pas où vit maintenant cette dame. Il me montre du blé. Je ne sais pas pourquoi. ce n'est pas grave parce que tu... Ce n'est pas grave. Tu prends le message et c'est important. Comme si cette personne habitait avec des champs de blé devant ou des choses comme ça. Ou alors, parce qu'il y a une deuxième possibilité, c'est comme si ils avaient chez eux un espèce de bouquet de blé à l'intérieur de la maison. Tu regarderas. C'est important. Allez, Richard, si tu veux parler. Bon. Le prénom de Bastien qui sort, je ne sais pas pourquoi. Ça parle ? Oui. Bon. C'était qui par rapport à lui ? C'était son... son... Enfin, adopter un enfant. Qui s'appelait Bastien. Oui. Oui. Il a aussi une pensée pour lui. son seul regret, vraiment, c'est de ne pas pouvoir avoir connu cette vie de famille qui rêvait avec l'amour de sa vie. Il me dit et il me répète. Il me dit je suis persuadé je ne suis pas sûr qu'il soit marié parce qu'il me dit on n'était pas marié ou on devait le faire ou quelque chose comme ça. Il y avait plein de projets et tout s'est arrêté brutalement. je ne sais pas s'il y a une bague de fiançailles ou quelque chose comme ça. C'est important pour... Comment s'appelle cette dame ? Sa femme. Sa femme, oui. Gisleine. Gisleine ? Oui. OK. Alors, il me dit ne sois pas triste parce que dans tout ce que tu as fait j'étais là. Elle doit le sentir énormément même encore maintenant. Ah oui. ne sois pas triste parce que tu t'en es bien sorti tu as élevé Bastien et sa fille comme tu as pu c'est devenu de beaux enfants. Il me montre en fait une sacoche il doit y avoir une sacoche je ne sais pas qui a dû être récupérée. Voilà. Tu transmettras. C'est important c'est un objet qui est un peu clé. Les objets clés c'est en fait les objets qu'on peut se connecter on touche l'objet et en fait des fois on ne peut pas aller au cimetière ou je ne sais pas où et bien on le garde dans un coin de la maison on le touche et ça permet en fait de moi je dis de se connecter au défunt. Il faut tu n'avais qu'un rapport toi avec Richard parce qu'il t'apprécie énormément. Oui oui on s'apprécie énormément mais en fait c'est vrai qu'on ne se voyait pas souvent il m'engueule il me dit c'est pas c'est pas la durée de vision Non non mais c'est vrai qu'on a été très proches petits et puis après la vie a fait que après on s'est re-rapprochés mais on ne se fréquentait pas trop mais il y avait un amour il y avait un lien et en plus avec mon beaucoup avec mes parents Il me dit tu vois je suis encore là c'est important et il faut que tu lui demandes parce que alors ça va te paraître complètement fou mais Richard ça peut être un guide familial pour toi même s'il ne fait pas partie de ta famille donc quand tu as des épreuves mais aussi quand ça va bien n'hésite pas tu lui demandes je n'aurais absolument pas pensé à lui et tu verras que maintenant parce que tu sais que c'est Richard il me dit je vais faire des miracles donc il faut lui demander et là il me dit mieux vaut tard que jamais il me dit yes c'est drôle parce que tu fais des massages toi non mais je suis entourée de gens qui font des massages qui font des massages c'est ce qu'il m'envoie il me dit bon continue ouais c'est ça c'est ça c'est ça il est très protecteur avec toi très très protecteur alors il t'offre une fleur il t'offre une orchidée alors ce qui est bizarre c'est qu'il n'est pas ni blanc ni rose il est bleu c'est bizarre la couleur est bizarre voilà je ne sais pas pourquoi j'ai la lettre C aussi qui vient qui s'affiche par rapport à lui j'ai aussi le chiffre 11 qui s'affiche par rapport à lui il me dit tu vois ne sois pas triste pense à moi quand ça ne va pas il me dit pense à moi quand ça ne va pas bon c'est un peu fou mais ce n'est pas grave il me dit tu vois quand j'étais vivant ma femme râlait un petit peu parce que je mettais les chaussettes un peu partout tu raconteras cet instant de vie et il me fait comprendre il me dit tu verras elle aura le sourire et comme ça elle te croira que tu as eu le contact avec moi il me dit je te laisse mais prends conscience que je suis là et à côté de toi et il s'en va alors gardez-le en tête parce que peut-être que ça va revenir après alors j'ai aussi une personne qui s'est présentée à moi qui faisait du vélo et qui faisait des courses à vélo qui aimait bien faire du vélo mon père incroyable comment s'appelait votre papa André c'est venu pour lui c'est vrai il faisait beaucoup de vélo il faisait ses courses en vélo bon pas assez de courses il faisait des courses des livraisons non ah non 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 il était c'était un sportif oui ouais ok du vélo bon j'ai quand même quelqu'un qui devait faire ses courses en vélo avec un vélo avec un panier devant aussi non ça vous parle pas vous oui c'est pas grave prenez le message bon allez bon on va avec un vélo une sacoche ah ben oui il faut pas parce qu'après alors même si vous pouvez pas confirmer vous voyez inconsciemment je regardais vers vous et je savais que c'était je savais que c'était par là après comment il s'appelait votre papa Alain bon alors votre papa il me montre qu'il était assez assez c'était un petit rigolo en fait d'accord bon je vous dis vous l'avez pas du tout connu vous pouvez pas jusqu'à 5 ans il avait un domaine mais il avait une maison avec quelques quelques arbres fruitiers dessus aussi des arbres mais pas forcément oui chez ses parents chez ses parents d'accord il y avait des arbres fruitiers alors il me dit aussi qu'il est qu'il était comment dire il me fait comprendre en fait qu'il était qu'il est avec ses parents maintenant il y avait des tensions avec les parents aussi parce que il me dit je suis avec les parents pareil de l'autre côté alors je me répète un peu mais c'est voilà maintenant tout est tout est réparé et je vais mieux vous devez avoir une photo vous êtes dessus avec lui une vieille photo peut-être en blanc et noir vous êtes petite bon désolé vous êtes petite alors je sais pas c'est un jour particulier une fête un mariage un baptême quelque chose comme ça je dirais un jour de l'an premier de l'an bon voilà c'était une fête et ça c'était important de récupérer la photo et de la mettre quelque part parce que c'est vraiment l'objet c'est vraiment la photo clé la photo qui est importante pour lui en fait ma mère me l'avait mis dans nos chambres et petite je l'avais mis parce que j'étais en colère d'accord ben faut pas et s'il est venu ce soir et qu'il s'est imposé à moi je sais pas ce qu'il y a de très drôle c'est que il me montre ça mais c'est quelqu'un qui devait pas beaucoup parler en fait il était dur pas dur mais c'était un peu des papas à l'ancienne tu sais des papas un peu bruts tu vois mais si s'impose c'est qu'il a réellement un message à me faire passer et ça me convient pas assez je vais je vais le faire parler t'inquiète pas est-ce que il me montre une échelle il est pas tombé d'une échelle au moment où il a fait cette rupture d'anérisme ou quelque chose comme ça il est tombé de son lit d'accord ok bon alors il me fait comprendre qu'il y avait eu peut-être des signes avant-coureurs de ça c'est drôle parce que c'est qu'un l'un qui aurait pu faire des travaux avec des échelles ou des choses comme ça oui oui c'est possible d'accord ok parce qu'il m'a dit un jour je suis tombé il me raconte qu'il est tombé il me montre en fait la scène qu'il est tombé de cette échelle et que c'était un signe avant-coureur il savait que c'était c'était vraiment un signe avant-coureur donc prends le message comme ça oui je sais qu'il est allé chez le médecin avant de décéder mais personne l'a diagnostiqué lui inconsciemment il savait qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond et qu'il allait partir c'est marrant parce qu'il me fait comprendre il me dit ne m'en veux pas ma fille parce que tu penses que je t'ai laissé ou que je t'ai abandonné ce n'est pas ça la vie en a fait autrement je n'ai pas pu faire autrement d'accord je ne sais pas si tu as des enfants je suis désolé il pense à ces petits enfants il est très fier de les voir d'où il est il me montre le jeudi en fait le jeudi ça devait être un jour important je suis désolé mais le jeudi ça devait être un jour important le jeudi je ne sais pas bon tu chercheras je ne sais pas si on doit être dans le 13 ou le 12 je ne sais pas j'ai ces chiffres qui arrivent c'est le jour de sa mort ouais il me dit c'est marrant parce que il me dit ne pleure pas tu es tellement jolie quand tu souris il me dit il te donne un bouquet de fleurs en fait je ne sais pas si tu aimes les violettes il me donne un bouquet de violettes prends le quand j'étais petite on a toujours amassé des violettes ben oui je sais ça c'est vraiment des choses importantes il me dit ne tu en as planté des violettes oui ouais c'est très bien j'en ai chez moi c'est important je ne sais pas quand elles sont elles étaient dans ma maison quand je suis allée exactement ben tu vois ça ça c'est un signe que ton papa ne t'a pas oublié et qu'il est bien présent d'accord ça c'est un vrai signe on ne sait pas pourquoi on achète une maison quand on est petit ben on cueille des violettes avec son papa on va dans une maison et ben il y a les violettes qui sont là ça c'est il est content il me dit enfin je peux parler c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médioc ton papa non c'est la deuxième fois la deuxième fois d'accord sauf que le décodeur ne parlait pas français il ne parlait pas français non un petit peu moi ça va il me dit les choses très simplement et je suis très content en fait il veut il veut me faire dire en fait que j'étais peut-être pas un papa aussi brut que ce qu'on pouvait penser j'étais quelqu'un de simple qui aimait la vie il écoutait Claude François Magnolia Forever tu chercheras parce qu'il m'envoie cette musique en tête tu peux te renseigner sur ça bien sûr bon c'est important parce que ça a l'air de le il me dit j'étais un bon danseur quand même même si j'étais un peu je ne sais pas pourquoi il me parle de montagne genre Chamonix ou quelque chose comme ça ça te parle oui oui j'ai une photo je crois quand j'étais petite je sais qu'il y allait avec ma mère oui je sais avec les voyages en clair oui mais ça c'était c'était important pour lui c'était des belles c'était des beaux des beaux moments vraiment il me fait bon l'autre côté on est vivant on n'est pas juste on nous voit pas mais on est vivant il me dit il avait un ami qui s'appelait Louis ou Léon Louis ou Léon avec la lettre L qui démarre un ami Pierre non c'est pas grave tu Louis oui Louis ou Léon avec la lettre L qui qui peut-être que c'était Pierre il a ce deuxième prénom Louis oui ah bah ça me va ça me va très bien c'était Pierre Louis c'est ça c'est pas grave c'est quelqu'un avec qui il est de l'autre côté donc qui est pas incarné qui est désincarné il me dit j'ai retrouvé Louis on fait un collègue de travail ou quelque chose comme ça un ami à lui tu chercheras c'est pas c'est pas grave on peut pas on peut pas tout confirmer ce soir c'est c'est allez et c'est tout ce qu'il va me donner pour ce soir il me dit j'étais très fière de passer très fière d'avoir fait un petit coucou il s'en va tout content d'être passé mais très très vigoureux le papa c'est un peu vraiment très très vif très très vif et c'est tout il s'en va merci il t'embrasse allez on va continuer toujours personne pour Goliath pour le petit chien toujours pas allez excusez-moi Votre papa, il avait un deux roues ? Il a quoi ? Un deux roues, il avait ? Non. Bon, alors, j'ai un papa qui avait un Vespa, à qui ça peut parler, qui aurait pu partir. Qui est parti, d'ailleurs, qui est désincarné. Un vieux Vespa, qui ne marchait pas très bien, d'ailleurs. Solex aussi, je prends. J'ai toujours Goliath, qui est là. Ça ne parle pas ? C'est un petit chien, Goliath. C'était un petit chien. Un petit chien. Voilà. Je crois que c'était celui de mon grand-père. D'accord. Il avait un seul être, ça ne vient pas. D'accord. Bon, je vais dormir fort. Alors, pareil, on ne me juge pas. C'est eux qui viennent. Personne n'a eu une petite chèvre ? Petite ? Une petite chèvre ? Une chèvre ? Ah, chèvre. T'as eu une chèvre ? Une chèvre ? Une chèvre ? Comment elle s'appelait, cette chèvre ? Je crois que c'est une chèvre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'elle s'appelle tout simplement. Biquette, mais ça me va. Et en fait, bon, écoute, prends-le. C'est comme ça. Je la vois sauter gambader, comme ça. Elle vient te remercier. Je ne sais pas si tu l'as élevée. Je pense que tu l'as élevée. Tu lui donnes à manger et tout ça. Elle me dit merci. Elle te remercie parce que tu lui as donné beaucoup d'amour. Par contre, je pense que tu es partie avant qu'elle parte. C'est-à-dire que tu es partie de la ferme avant qu'elle décède. Exactement, voilà. Elle me dit que ça a été un crève-cœur pour moi parce que je n'ai plus vu... C'est marrant parce qu'elle me dit ma copine, c'est comme si tu étais... Voilà. Elle me dit... Elle me donnait plein de choses en cachette des autres animaux. Rappelle-toi. Et je pense que tu étais... Enfin, que Biquette, c'était ta préférée. Elle me dit de tout le royaume. C'est marrant parce qu'elle me dit ça. De tout le royaume. C'est drôle parce qu'elle m'envoie des images de toi avec un seau d'eau qui va lui amener de l'eau. Ça te parle. Pas trop, mais... D'accord. Prends-le, garde-le. En tout cas, cette Biquette, elle est là et je pense que c'est un de tes animaux... Surtout, un de tes guides... Animal. Voilà, c'est important. Prends-le. Ah, le papa avec César, ça te parle toujours pas ? Je suis un peu têtu. Je suis un peu têtu. Ok. Donc là, maintenant, je peux le dire. La première pensée qu'il a, je sais pas si... Il me dit... J'ai peut-être pas été toujours un papa très exemplaire. J'ai peut-être pas toujours donné l'image que j'ai voulue. Il faut s'excuser. Parce que j'ai pas été peut-être bien. Il a une pensée pour votre maman. Je sais pas si c'était dur pour votre maman quand ils étaient ensemble. Peut-être parce que c'était un papa à l'ancienne. C'était un papa qui était brut. C'était un papa qui buvait. Mais c'était l'époque, il me fait comprendre. C'était un autre temps. C'était le temps où, parce qu'on travaillait, parce qu'on gagnait de l'argent, on avait tous les droits sur la famille. Mais c'est plus... C'était quelqu'un qui était généreux, votre papa. Vous savez pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai qu'un crayon. Et là, il me dit, mais vas-y, t'as plein d'autres crayons. Il faut les utiliser. Ouais, mais c'est ça, en fait. Tu vois, j'en prends deux. Et c'est... Ah, mais c'est toujours par deux. De garder chaussures, deux stylos. Voilà, il me fait travailler avec deux stylos. Je le garde. Il devait aussi aimer, alors, mis à part les timbres, qui étaient vraiment importants, il devait aussi collectionner les vieux papiers, les cartes postales, les choses comme ça. Il doit en avoir. Et il y en a une, c'est drôle, parce que t'as dû en récupérer une, où il y a un espèce de pont, un peu comme le pont d'Avignon, ou quelque chose comme ça. Il disait, ça, c'est la carte la plus belle de la collection. Tu chercheras. Alors, il me fait comprendre, il me dit... Est-ce que t'es venu pour lui, ce soir ? Tu es venu pour lui. Oui ? Oui. Parce qu'il me dit, tu vois, il s'excuse aussi de ne pas te donner les signes qu'il faut. Parce qu'il me dit, ma fille, elle m'appelle, souvent. Pardon ? Oui. Oui. Et... Voilà. Et elle me dit, tu sais, on n'est pas capable, même de l'autre côté, quand c'est... C'est bizarre, parce qu'elle me dit... Alors, attends. Elle me dit, je sais que ma fille est capable de parler avec l'au-delà, mais c'est toujours compliqué quand c'est... la famille, il y a toujours quelque chose, cette pudeur. Et l'image du papa que j'ai pu être me fait comprendre. Donc, vraiment, il s'excuse de ne pas te donner les signes à la hauteur de ce que tu attends. D'accord ? Ces timbres, c'était quelque chose. Je ne sais pas si tu... J'espère que tu ne les as pas jetés, parce que les timbres, c'est... C'est très important. Tu dois avoir dans un des bouquins vraiment cette carte postale avec ce vieux pont dedans. Tu chercheras, parce que c'est l'objet que tu mets, tu sais, un peu dans un coin et que tu... Quand tu passes, voilà, l'esprit suffit. Vraiment. Pareil, il me dit toujours, il dit, je suis désolé de ne pas pouvoir t'apporter les signes que tu désires, parce que... Il me répète. Il me dit, tu vois, tu as les capacités de parler aux autres, mais avec moi, c'est un peu plus compliqué. C'est correct ? mais je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis juste à côté. Alors, avec toi, il me montre le lilas, je ne sais pas pourquoi. Le lilas. Le lilas, il y en avait dans le jardin, en dessous de la maison. parce qu'il m'offre un bouquet de lilas avec toi, des fois, et s'il me montre aussi, il devait avoir un parfum assez spécial, ton papa, peut-être d'autres colognes ou de choses comme ça, parce qu'il me le fait sentir, il me dit, parle-lui du parfum, ça va la faire sourire. Oui, parce que je lui avais dit, il y a un parfum que j'aimerais bien que tu portes et je crois que c'était pour un homme de caron, c'est un vieux truc. D'accord. Et ça sentait un peu, je crois, la lavande, un truc comme ça et le parfum, ça me parle. D'accord, ok. C'était un truc entre nous, ça me parle. Ben oui. Alors, des fois, il me dit, parle-lui du parfum, ça va la faire sourire, il me dit. Vraiment, il remet, il dit, vraiment, excuse-moi de ne pas peut-être avoir eu cette belle image que j'ai pu, que j'ai pu avoir parce que je buvais, parce que j'étais, il me dit, j'espère que tu me pardonneras, j'étais un papa, un papa brut, un papa à l'ancienne. Occupé surtout. Ouais. Il travaillait beaucoup, c'est ça ? Travaille, travaille. Eh oui, c'est ça ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit, avant, c'était comme ça. C'est un homme, on le considérait comme quelqu'un parce qu'il travaillait et qu'il ramenait des sous à la maison. Pourquoi il me parle de la... Alors, hormis que c'est Noël, il s'est passé quoi dans la période de Noël ? Il me montre le sapin, les boîtes de chocolat, les choses, comme ça. Noël. Hormis que ça soit Noël, il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans cette période, alors entre le... Je dis entre le 20 et la fin d'année. Parce qu'il me montre les boîtes de chocolat, le sapin, les choses comme ça. Des choses importantes ? Oui. Oui. Hote que Noël. C'est compliqué parce que... parce que c'est un... Noël pour lui, enfin... je n'arrive pas à le dire, mais quand il était petit, il a beaucoup manqué. Il attendait ce Noël et après, c'est ce qu'il y avait que... Ouais. Donc ouais. C'est bon. C'est... pour lui. OK. Hote que Noël, bon, c'est symbolique vraiment pour lui. C'est quelqu'un qui vivait par ici, ton papa ? OK. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'il me montre qu'il était très fier. Il y a une connexion avec le carnaval de Nice. Oui ? Oui. Bon. C'était... Vraiment là où il était heureux avec ce carnaval. Il faisait des chars, des choses comme ça ? Oui. Eh, ouais, ouais. OK. C'est sa plus grande fierté. Il me dit le carnaval, c'était ma plus grande fierté. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Il me dit... Il me dit, tu vois, j'étais quelqu'un qui était peut-être pas clean avec ma famille, mais mes chars et mes grosses têtes rendaient des personnes heureuses. J'étais bien, mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Voilà. Il t'envoie un gros cœur. Il me dit, j'espère que tu me pardonneras. c'est marrant, il me tend la branche de mimosa comme s'il a jeté. Il me dit, mets du mimosa à la maison, tu penseras à moi. Il me fait dire, il a mis les lasagnes, je ne sais pas pourquoi il me dit. Fais des lasagnes. deux. Des lasagnes. Oui, oui, oui. Ça, 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 je... Bon. Il me dit, prépare des lasagnes parce que tu penseras à moi aussi. Benjamin, ça te parle. C'est quelqu'un que tu connais. C'est pas grave. Il me dit, dis à Benjamin que je pense à lui. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Moi, je prends. Il me dit aussi, à mon époque, le carnaval, tout était gratuit. Maintenant, ça, il n'est pas content. Il dit, je râle un peu. Avant, le carnaval, c'était populaire. Plus maintenant. Moins maintenant. Il repart un peu là, comme il est venu, avec... Il avait dû rencontrer aussi une dame du carnaval qui est partie aussi et qui est avec peut-être une ancienne, mais alors, ça remonte à... Je ne sais pas. Il avait dû... Alors, pas être infidèle, mais il avait dû se lier d'amitié avec une personne qui était sur les chars, une dame qui est partie. Je te l'envoie et il me dit, parce qu'on est ensemble... Je vais couper le lien avec... Et merci à lui. Merci à lui. Allez, je vais encore canaliser une personne et puis après, vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez parce que je commence à faire un peu le tracteur. C'est... Il m'enlève... J'ai peut-être encore l'énergie de votre papa. Il aimait la soca ? Je suis connectée au corps. Il aimait la soca, votre papa ? Oui. Bon, voilà. Il a faisée. Il a faisée, voilà. C'est... Voilà. Il faut que je me déconnecte maintenant. et je sais, mais ça ne se passe pas comme ça, normalement. Allez. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501